Musique Qu'est-ce qu'elle m'énerve, ma mère, écoute. Ouais, non, chérie, tu te fais des idées, je t'en prie. Elle est gentille, ta mère, la pauvre. La preuve, on va tous les jours manger chez elle, bien. Midi et soir, elle dit rien. Jamais un mot plus haut que l'autre, rien. Tu vois pas qu'elle peut plus te supporter, non? Ah, mais non, je t'en prie, tu te fais des idées, au contraire. Elle est gentille avec moi, la preuve, elle s'intéresse à mon boulot et tout. Depuis quatre ans, tous les jours, elle me demande. Oh non, vous avez toujours pas trouvé de travail. Ça doit vous fatiguer, hein, de rester sans rien faire, hein. Je vous admire, hein. Vous avez de la constance, hein. Heureusement que ma pauvre fille est courageuse, elle. Elle gagne sa vie, elle. Et surtout la vôtre. Eh bien, elle est reconnaissante, moi, ça fait plaisir. Mais c'est comme à table, tu vois pas qu'elle te ridiculise, non? Ah, des chéris, c'est pas gentil de parler ta mère comme ça, hein. Je vais me fâcher, hein. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est ma belle-mère, après tout, non? À table, à table, au contraire. À chaque fois qu'elle me présente un plat, elle me dit, vous en reprendrez bien une cinquième fois. Moi, je peux rien lui refuser. Je dis ouais. Elle me dit, je m'en serais douté. Elle me dit, c'est un passe-temps de manger, hein. Surtout qu'on fait rien de la journée, hein. Puis c'est pratique avec vous, hein. C'est qu'il n'y a jamais de reste. Puis on n'a pas à faire la vaisselle. Vous léchez tellement bien les assis, hein. Tiens, même l'autre jour, elle m'a dit, vous au moins, avec nous, vous faites pas de chichi. Mes autres gendres, ils se croient toujours obligés d'apporter des fleurs. S'il te plaît, jamais. Et naturellement, t'as rien compris. Tu lui as jamais offert de fleurs, même pas une, alors. Ah, je t'en prie, c'est une fois. Un asalé. Souviens-toi, même quand je lui ai dit, où vous voulez que je le mette, elle m'a dit, sur la fenêtre, remettez-le où vous l'avez pris. Et devant les gens, tu vois pas qu'elle te rabaisse, non ? Non, mais qu'est-ce qu'il va chercher, je t'en prie. Au contraire, quand les voisins lui demandent, et qu'est-ce qu'il fait, votre gendre, dans la vie, rapatrié qu'elle j'ai ? Son dada, c'est de faire dodo. C'est pas rigolo, ça ? Non, tu vois, ce que j'aime pas, c'est que elle se mêle de notre bonheur. Alors elle papote, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et patati, et patata, vous comprenez ? Il y a fait déjà cinq gosses, cent quatre ans de mariage. Ça se fait pas. Eh, il faut bien que je m'occupe, non ? Et puis d'abord, c'est pas elle qui les nourrit, c'est toi, alors ? C'est ça, si tu crois que tu dépenses pas assez d'argent comme ça ? Ah, chérie, je t'en prie, un modère de tes paroles, hein ? Parce que, attention, moi, le genre de réflexion, chérie, je t'ai laissé cent mille balles sur la table de nuit ce matin pour aller faire les commissions, tu as déjà tout dépensé. Ah, ça, j'aime pas ça, hein ? Puis tous les jours, la même réflexion, qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, alors, tu deviens radin comme tes parents, ou quoi ? Quoi ? Mes parents radins ? Mais ils nous ont payé une Mercedes de deux millions. Oh, je t'en prie une reprise. Oh, mais c'est une Mercedes quand même, non ? Mercedes, Mercedes, et alors ? Tu veux pas qu'on roule en deux chevaux, non ? J'ai une tête à rouler en deux chevaux, moi, avec la classe que j'ai. Qu'est-ce qu'ils ont radin tes parents, dis ? À quatre millions près, on roulerait en Ferrari, dis. Allez, stop. Bon, allez, ça va, chérie, va. Aujourd'hui, je vais travailler, hein ? Où ça ? Eh bien, je vais manifester avec des copains qui font grève. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada